... L'invité de TV5 Monde au 64e Festival de Cannes avec Cécile de France à l'affiche du nouveau film des Frères d'Ardennes en liste pour une troisième Palme d'Or peut-être et puis à côté de Cécile, un petit garçon, Thomas Doré qui est donc ce gamin au vélo, donc le titre du film des Frères d'Ardennes Cécile tournée aux côtés de ce petit garçon qu'on voit ici ça a été une expérience pour vous importante ? Très, mais pour moi c'est pas un petit garçon, c'est un petit adulte et en plus il était en avance sur moi parce que deux choses la première c'est qu'il passait beaucoup beaucoup de temps avec les frères et les frères il faut du temps pour vraiment comprendre leur style leur manière de mettre en scène etc. Donc lui il savait mieux que moi déjà et pour une deuxième raison qui est sa virginité professionnelle on va dire, le fait qu'il était comme une page blanche et qu'il pouvait donc recevoir toutes les informations et vraiment s'imprégner alors que moi j'ai dû me débarrasser de beaucoup d'informations précédentes dans mes expériences précédentes et donc voilà, il était en avance sur moi et puis on était très complices pendant tout le tournée. Un petit mot avant de voir un extrait ça a été Thomas pour vous quelque chose de formidable de tourner aux côtés de Cécile de France qui est une star aussi ? Bah oui justement, déjà pour le fait que ce soit une star c'est déjà, déjà tourner un film c'est déjà tellement grand et tourner aux côtés de Cécile de France c'est d'autant plus grand et ça n'a pas rendu la tâche facile en parenthèse parce que déjà j'avais le stress alors le stress de tourner aux côtés d'une star elle m'a mis à l'aise. Mais peut-être que ça va être vous la star Thomas bientôt alors ? Nous ne soyons pas aussi optimistes d'un coup mais c'est lui vraiment le personnage principal et puis les frères ils nous ont vraiment aussi ils ont installé un rapport d'égal à égal quoi vraiment et jamais ils ont fait sentir qu'au contraire ils l'ont plutôt mis à l'aise ils ont été assez fins avec lui et lui c'était le leader en fait il avait une position de leader et c'est lui vraiment le coeur du film c'est le personnage, la caméra est sans cesse avec lui c'est lui le chef quoi. Le gamin au vélo. Je pourrais venir chez vous les week-ends ? Euh... ça se décide pas comme ça je vais en parler avec ton directeur Il sera d'accord, il cherche tout le temps des familles d'accueil vous pouvez lui parler maintenant ? Et toi ? Quoi ? T'as vu de faire un copain pour toi ? De quoi je me mêle ? Ce qui est incroyable en ce personnage donc du nouveau film de Luc et Jean-Pierre Dardenne c'est donc cet enfant perdu abandonné d'une certaine façon qui va rechercher l'amour d'un père qui ne veut pas de lui et qui va croiser le chemin de cette personne qui travaille dans un salon de coiffure qui est donc incarné par vous Cécile et qui va essayer de lui donner de l'amour mais lui ne comprend pas forcément ce qu'est l'amour ? Non, non parce que en plus c'est sur un autre tournage avec d'autres réalisateurs mais avec la même histoire cette première rencontre entre nos deux personnages à un moment donné je lui ramène un vélo qui est son vélo et son père l'a vendu et donc je lui ramène son vélo et puis je m'en vais et vraiment je lui dis au revoir mais voilà je lui dis adieu c'est terminé derrière il n'y a aucune démarche de combler un vide maternel de créer un contact affectif avec lui il n'y a rien il y a une espèce de voilà c'est comme ça et lui quand il va vouloir venir chez moi c'est uniquement par intérêt dans le but de retrouver son père il n'y a vraiment rien d'autre derrière et c'est seulement vraiment plus tard et très progressivement que leurs relations vont se construire et effectivement je vais lui je vais apaiser cette colère et pourtant il y a de la violence à certains moments Thomas il a fallu mordre Cécile dans le film même lui donner un coup de couteau c'est terrible ça a été difficile à jouer ça pour mordre ça a été assez facile j'avais déjà fait quelques scènes avant en mordant des gens mais pour le coup de couteau oui parce qu'il y avait toute une mise en scène il fallait tomber bien à côté enfin c'était pas un couteau c'était un ciseau un ciseau de coiffure il fallait tomber au bon endroit donc c'était plus compliqué et il fallait bien viser aussi il fallait que ce soit il fallait pas lui faire mal aussi oui c'était important et comment on le ressent ce personnage Thomas comment vous l'avez ressenti vous il était vraiment assez réel parce que dans le centre où on a tourné où on a tourné au début du film il y avait vraiment des personnes qui étaient dans ce centre-là pour ces raisons-là ou d'autres raisons mais il y avait certainement des raisons pareilles des petits garçons perdus quoi oui et c'était dans un sens c'était vraiment le lieu idéal quand même oui et on ressent ce qu'est ce petit garçon perdu de la société avec la lâcheté aussi qui l'entoure il y a une terrible lâcheté il va falloir mourir à un moment donné il y a une terrible lâcheté qui s'exprime oui il y a quelque chose du conte et de la fable moderne avec le bien qui est incarné par mon personnage la bienveillance un peu comme la fée et le mal qui est interprété par un personnage qui s'appelle Wes et qui est un peu son camp de base dans la forêt donc effectivement on retrouve quelque chose d'un peu l'histoire de Pinocchio et c'est dur c'est dur ces histoires d'enfants un peu abandonnés le vélo symbolise quoi pour vous Cécile il pédale sur son vélo comme une course à un filet il court il ne sait pas où il va jusqu'à l'épuisement comme un chien des rues c'est un et voilà c'est quelque chose qui le pousse toujours d'abord vers son père après vers le mal après vers le bien un mot sur le personnage que vous incarnez Cécile extraordinairement simple extraordinairement vrai évidemment c'est Luc et Jean-Pierre Dardenne qui veulent ce cinéma de ma vérité de ce personnage loin des Hollywood loin de tout ça loin de Clint Eastwood avec lui que vous avez joué très récemment oui c'est très très différent il a fallu pour moi vraiment aller dans une dans une recherche d'une neutralité d'une retenue il ne fallait surtout pas que j'aille vers la performance il fallait que je laisse au personnage de Cyril il fallait que je le mette en valeur il fallait que je sois au service de la mise en scène enfin donc il fallait vraiment que je sois très 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 en retrait et même je me suis tellement conditionnée que quand j'ai vu le film je me suis dit ah mais en fait Samantha est quand même important dans l'histoire mais il y a vraiment eu une démarche comme ça d'effacer un peu ce que je connaissais en moi c'est-à-dire aussi tourner en Belgique redevenir comme ça dans un personnage d'une grande grande simplicité d'une grande vérité de trouver cette vérité oui en fait ce personnage j'ai été inspirée de beaucoup de personnages de beaucoup de femmes que je voyais très très bien que je connais très bien en Belgique qui sont comme elles donc c'était pas difficile de la construire et puis les frères sont tellement présents aussi dans la construction qu'il suffisait de leur faire confiance et d'y aller aveuglément en fait parce que c'est les frères d'Ardenne Cécile a un peu plus l'habitude mais quand même monter le tapis rouge Thomas avec Robert de Niro et tout ça ça va être quelque chose ou c'est quelque chose ? ça va être énorme c'est sûr déjà avant je n'ai jamais imaginé monter les marches maintenant que j'y suis le strass monte merci à tous les deux d'avoir été donc nos invités pour le film événement des frères d'Ardenne en lice pour une troisième palme d'or peut-être c'est donc le gamin au vélo on se retrouve demain toujours sur la croisette toute l'actualité du festival l'invité de TV5MONDE pour le festival de Cannes à demain Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada